Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet filmé et il s'agit d'une couture vintage. J'ai cousu il y a quelques semaines, quelques mois, deux robes à l'esprit rétro, toutes les deux de la marque Polynalise Patterns, dont j'avais fait la robe CEDA et la robe Lyria. Donc CEDA, je lui ai consacré une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Lyria, je ne lui ai pas fait de vidéo, je vous l'ai présenté dans le bilan couture d'avril-mai 2022, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Voilà, et en fait le fait de coudre des vêtements un peu au style rétro, ça m'a donné envie de coudre des patrons qui sont franchement vintage, c'est-à-dire de véritables patrons d'époque qui ont vraiment été commercialisés par les marques à l'époque en question. Et j'ai trouvé sur le site somethingdelightful.com ce patron-là. C'est un patron Butterick, donc c'est le B6485. Je vais vous mettre une photo en couleur, ce sera mieux. C'est un patron de la gamme Retro Butterick, Butterick Retro 44. C'est un modèle de 44, alors je ne sais pas exactement si c'est un modèle créé récemment dans le style 44 ou si c'est un vrai patron vintage de la marque qu'ils ont sorti en 44. Je pense que c'est plutôt ça, que c'est un vrai patron de 44 qu'ils remettent en circulation. Évidemment, la photo que vous voyez là est récente, mais je vous mettrai une image de la photo d'origine, si c'est bien la photo d'origine. Donc c'est une robe qui existe en deux versions, une version où tout est fait dans le même tissu et une version avec deux tissus un petit peu contrastants. Moi, je vais faire la version tout dans le même tissu, je n'ai pas envie d'embêter. Ce modèle-là, il a donc des plis devant, il a des fronces au niveau des épaules, il a un empiècement foncier au niveau des épaules, il a un col qui remonte un peu, il est assez couvrant et il remonte un peu dans le cou, ça je trouve ça très joli. Il a une fermeture éclair dans le dos et il a une ceinture intégrée dans les coutures de côté qu'on vient nouer dans le dos pour cintrer la robe. Sachant que sans cette ceinture-là, la robe n'est pas ajustée, ou très peu, c'est vraiment une modèle qui est en fait assez ample à la taille et c'est vous qui venez le ceinturer avec les pans que vous venez nouer dans le dos. Honnêtement, je ne pense pas faire la ceinture nouée dans le dos, pour moi c'est un peu too much, je préfère mettre une de mes ceintures à moi, donc je ne vais pas découper la ceinture. Et j'ai oublié de vous dire, il y a des petites épaulettes, parce que c'est vraiment l'époque où on aimait bien marquer les épaules, donc je vais les mettre. Au niveau de la taille, je vais faire ce patron en taille 6, c'est-à-dire en taille 34, pour les tailles françaises c'est un 34, parce que justement il n'est pas centré à la taille, donc je sais que dès lors qu'un vêtement n'est pas centré à la taille, je dois prendre la taille la plus petite, sinon je nage dedans. Donc je vais faire la taille 6, et donc au niveau du tissu, j'ai choisi cette très jolie viscose fleurie, qui vient de chez Preti Mercerie. Je l'ai vu souvent passer sur les réseaux, je la trouvais très mignonne, mais je ne voyais pas avec quoi l'associer, et en cherchant un tissu pour cette robe-là, je me suis dit tiens, ben voilà, c'est ça que je vais faire avec. Donc c'est une viscose à fleurs et à feuilles, un petit peu stylisée, avec un motif un peu fouillis, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'association des couleurs, il y a un rouge un petit peu brique, du vert foncé, quelques toutes petites touches de mauve, tout ça sur fond beige sable. Je la trouve très jolie. J'en ai pris 2 mètres, et je sais que ça ira. C'est un patron qui est marqué de niveau average, c'est-à-dire avancé. Je n'ai rien vu dans le livret de montage qui me fasse très peur, donc il y a des pinces, il y a des fronts, il faut poser un zip, mais je n'ai rien vu de très effrayant, donc ça devrait aller quand même. C'est parti pour la découpe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je vous montre où j'en suis. Là on a le devant entièrement assemblé, là on a le dos entièrement assemblé aussi. J'ai cousu tout le milieu dos, du milieu à peu près jusqu'en bas c'est un point machine classique, et du milieu jusqu'en haut c'est un point de bâti à la machine, que j'enlèverai quand je poserai la fermeture éclair. La fermeture éclair n'a pas besoin d'être invisible d'ailleurs, ce n'est pas précisé, on met soit invisible soit visible. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Ce que je dois faire maintenant, c'est poser les empiècements d'épaule qui sont là. Il faut d'abord passer des fils de fronce entre le fil jaune qui est là et la couture de côté, et tirer sur les fils de fronce pour que les deux pièces aient la même mesure et les coudrent ensemble. Il faut faire ça des deux côtés bien sûr, et à chaque fois il y aura un deuxième empiècement à coudre en miroir sur l'envers. Dans le livret, il suggère de le coudre à la main, mais je le ferai avec un point machine sur l'endroit. Donc ça fera une surpiqûre en fait. Et quand j'aurai fait tout ça, je pourrai assembler le devant et le dos par les épaules et les côtés, et ça va commencer à ressembler à une robe. Là-bas il y a les manches et les parmentures, ce sera les étapes suivantes. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà ce que ça donne. Vous voyez les belles fronces ? Non, c'est normal, il n'y en a pas. En fait, ces deux pièces-là faisaient exactement la même longueur l'une l'autre à cet endroit-là, donc j'ai eu besoin de faire aucune fronce. En fait, ils demandent de passer des fils de fronces, mais j'ai eu aucune fronce à faire. Si j'avais fait des fronces, je me suis retrouvée avec deux pièces qui n'avaient pas du tout les mêmes dimensions. Donc je n'ai rien froncé et ça va très bien. Donc sachez que si vous faites ce modèle, en tout cas dans un tissu très fluide comme ça, à mon avis, les fronces sont superflues. Ne vous embêtez pas à passer des fils de fronces, puisque vous n'aurez sûrement pas à en faire. Voilà, c'était la petite surprise de ce matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, que je vous montre un peu où j'en suis, j'ai posé hors caméra les parementures d'encolure et la fermeture invisible dans le dos. J'ai mis une invisible finalement. Ça s'est bien passé, simplement ça m'a pris du temps, parce que quand je pose une fermeture, surtout si elle est invisible, je prends beaucoup de précaution, je mesure, je bâtis, enfin ça prend un certain temps, mais ça s'est bien passé. Les parementures en revanche, c'était très compliqué, comme toujours, les parementures, moi j'aime pas ça du tout, ça se passe jamais comme on veut, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et là, ça n'a pas loupé, en partie parce que j'utilise un tissu fluide, et les parementures d'encolure sont thermocollées pour donner à l'encolure ce côté vraiment rigide, qui a de la tenue, qui est jolie, je voulais vraiment obtenir ça. Donc, même si en temps normal, j'aime pas trop utiliser du thermocollant, là je l'ai fait parce que je voulais vraiment obtenir cette rigidité. Donc je l'ai fait, sauf que le thermocollant c'est rigide, et ça ne bouge pas du tout à la découpe, contrairement à cette viscose. Donc j'obtiens entre les pièces non thermocollées et les pièces thermocollées, de petites différences de taille, et même de très légères différences de forme, du fait que c'est pas du tout la même matière. Donc j'ai un peu galéré à assembler tout ça, je vais vous montrer sur l'envers. Voilà, ça c'est l'envers. Donc ici tout se passe bien, il y a l'endroit de la pointe là où il faut être précis, parce que pour qu'elle soit bien nette, il faut faire attention, mais bon, ça se passe assez bien. Et au niveau des coutures d'épaule, c'est là que ça fait bizarre, vous voyez ici c'est ouvert, parce que sur les pièces de patron, je vais vous montrer, ça ce sont les pièces de patron pour les parementures d'encolure, ou les enformes si vous voulez. Donc ça c'est la parementure d'eau, parementure devant. Il faut les assembler ici, donc là vous avez l'angle qui correspond, sauf que vous avez justement cet angle là, si vous cousez en respectant l'angle, comme on vous dit de le faire, et bien vous obtenez un volume, vous obtenez un cône, quelque chose qui est en 3D. Alors qu'une parementure, c'est censé être bien plat, pour que ce soit vraiment invisible sous l'encolure. Donc ça faisait effectivement une bosse, ça faisait une bosse qui rebiquait sous la robe, ça se voyait, c'était pas beau, ça faisait un volume. Donc j'ai dû découdre les parementures pour les ouvrir, pour pouvoir bien les aplatir, qu'on ne voit plus de volume sous l'encolure. Et j'ai auparavant sécurisé, je ne sais pas si on verra, j'ai sécurisé ici, j'ai fait un point un peu grossier ici, pour maintenir quand même la parementure à l'encolure, parce qu'il faut que ça tienne. En plus de ma surpiqure, là vous voyez le fil de canette qui est blanc. Mon fil de canette était blanc, le fil extérieur c'est une sorte de vert qui est beaucoup plus discret. Normalement il faut sous-piquer, moi j'ai préféré surpiquer. Voilà ce que ça donne. J'ai dû rattraper des petits écalages de 2-3 mm par-ci, 2-3 mm par-là, à certains endroits, du fait de la différence de dimension des pièces. Je n'aime pas faire ça, je n'aime pas bricoler, on ne sait jamais ce que ça va donner, si ça va être propre ou pas. Bon, sur l'envers, ce n'est pas super précis, mais ça reste correct, et surtout sur l'endroit, c'est très propre, ça ne se voit pas. Maintenant, au niveau de la fermeture, je t'en prie, au niveau de la fermeture éclair invisible, que voilà, normalement il faut la coudre hors parementure, puis rabattre la parementure dessus. Je ne l'ai pas fait, j'ai cousu par-dessus la parementure, un peu parce que je n'ai pas fait attention, et un peu parce que, au niveau des parementures d'eau, il manquait aussi un peu de matière pour arriver au milieu d'eau, donc bon, j'ai fait un peu comme j'ai pu, de toute façon c'était fait, je n'avais pas envie de défaire, donc je laisse comme ça, ce n'est pas grave. Et du coup, il y avait le petit morceau de fermeture éclair qui dépassait vers le haut, donc je l'ai rabattu sur l'envers, et je l'ai fixé avec un point à la main, un petit peu grossier aussi, mais sur l'endroit, c'est très discret, on ne voit rien. Voilà mes péripéties, maintenant, j'ai accroché cette robe à un cintre pendant deux nuits consécutives, donc je vais m'occuper de l'ourlet, comme ça ce sera fait, et ensuite je pourrais passer aux manches. Que ses propres maréchaux refusent maintenant de continuer les combats, et Napoléon doit bien abandonner. Il va diquer le 6 avril, cependant il met une réserve sur Milten, mais il voudrait, lui, la Tosca. Et pour la convocation de Tavéran pour désigner le gouvernement provisoire, raconte le palais de Fontainebleau, témoins de tant de fêtes splendides et d'adulations obséquieuses dans les beaux jours de l'Empire, n'étaient plus qu'une vaste solitude. Chaque jour amenait une défection nouvelle parmi les chefs de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada